de l'union européenne vient au Congo combien de fois sortent des caisses de l'état vous mettez même de panneaux pour ça les caisses de l'état saignent pour ça mais lorsque vous allez là-bas parfois vous êtes dans les cimetières on ne vous ressort même pas on ne vous ressort même pas c'est pour cela cabinet 2018 il a dit maison Schengen vous traitez les congrès de cette manière fermée de maison Schengen on a fermé maison Schengen il y a des autres congrès de l'OCD dans les cas d'administration il y a de bravou il y a de souveraineté il faut que le traitement soit égal mais pourquoi l'union européenne Washington en l'ascendance sur nous c'est parce que l'armée t'as lu vous voyez un peu plus à l'extérieur et lorsqu'un dirigeur ne se plaît pas venir vous en fait depuis une publicité on peut pas aussi vivre isolé et vous allez qui vous aille de vous mieux isolé mais pourquoi faire une publicité pourquoi vous de demandant pour commenter les affiches pourquoi les têtes de les autres c'est pour ça et au détriment des fonctionnaires et agents de l'état qui travaille pour ça vous savez l'argent pour la dépenseur dans le panneau dans les affiches lorsque cet agit des rois des belges cet argent-là pouvait payer les enjeux et fonctionnaires de l'état vous savez qu'il y a un groupe des agents de la DGDA Congo central et au Katan ça fait 12 jours qui sont venus à Kinshasa il passe soumis dehors devant l'histoire de la DGDA mais l'argent que vous dépensez dans toutes ces histoires-là vous pouvez les servir la main qui donne est toujours au-dessus de ce qu'il reçoit ne prétendez pas l'indépendance au moment où vous avez passé tous plus de votre attente du mandat dans les capitaines de ces journées-là et dans leur cimetière j'ai lu la journée quotidienne à venir ce matin qui révèle des raisons cachées de la violation des observateurs et des directeurs de l'Union Européenne ils disent ils disent le journal n'aurait été mis en place un système de piratage des résultats d'élections présidentielles à partir de la centrale de la CENI ont vu de les trafiquer et de les modifier en faveur d'un protagoniste pro-européen dans le journal le TNN quand on est jour quand on est quotidien il faut donner la bonne information quand on dit observateur on observe quel incident quel impact qu'a l'observation pour aller et qui patrouiller sur les régions sur le terrain c'est malhonnête il n'y a pas de certains connaissances l'Union Européenne a avancé sa raison nous n'avons pas eu l'effectivité on a intérêt à ce que certaines valises diplomatiques en cas de coupure 2 en cas de pandémie peuvent nous dire qu'on n'a pas autorisé à ce que nous puissions exploiter c'est ça la raison avancée Mabé Zawad je n'encourage pas qu'ils viennent mais c'est parce qu'on invite ces régimes à passer tout le temps en les applaudissant en faisant tout pour faire croire à l'opinion que bon qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que mon peuple a entendu lorsque vous avez parlé du retour du retour dans les concerts des nations comme si vous n'étiez pas dans les concerts des nations c'était quoi ? vous voulez être indépendant indépendant à arrêter avec la main tendue vous avez demandé partout ici ou vous avez demandé partout vous ici d'un côté vous dites 15 millions rétro-commissions mais vous avez chez Macron commandé 15 millions d'euros quelle contradiction et vraiment vous restez comme ça faites comme qu'elle l'avait fait non pas de conditionnalité par terre nous allons supporter nos sélections nous-mêmes en ce moment là vous serez indépendant mais aussi longtemps que vous allez passer quatre jours à quatre jours à l'étranger deux jours au Congo mettez vous en tête que l'union européenne washington auront toujours l'ascendance sur merci mais pour l'activité d'une autre raison ce sont des contraintes techniques échappent au contrôle de l'union européenne c'est-à-dire parmi les raisons évoquées par rapport à la question de l'étranger sur le soutien de l'étranger de ses conservateurs qu'est-ce qu'il a toujours dit qu'il faut faire très attention lorsque le force extérieure intervient dans le état de l'organisation des élections j'avais déjà souligné que traîner le français des souveraineté d'un état l'union européenne en tant que partenaire estime qu'elle peut venir observer des élections mais madame n'oubliez pas que partout dans le monde si vous voulez transférer le matériel service d'intelligence pour se connaître j'ai dit c'est important ou on organise des élections ce l'union européenne peut attraper régulièrement je prends l'exemple que l'on dit c'est le candidat admettant numéro 30 je le fais sciemment aux élections à l'élection présidentielle c'est ce candidat là qui a eu la majorité de suffrage par rapport à d'autres alors que la tendance à qu'il y a ça n'est pas qu'il y a de la tendance qui est avec une machine à quand même à quand même à quand même c'est de son côté nous savons comment ces gens là marchent voilà pourquoi les étudiants devaient rentrer en contact de ces matériels c'est pour quand c'est pour en faire c'est normal c'est nous qui organisons les jeux madame quand vous laissez aux européens quand vous laissez à tout ce monde là au finish on va vous créer le problème j'insiste bien au nom de la paix au nom de la cohésion que le gouvernement que le gouvernement a refusé à l'oeuf au bout du fichier électoral aujourd'hui l'Union Européenne à la ville sur l'observation ça nous semble pas mal pour cette position madame tu veux t'organiser chez toi et que le voisin estime qu'il est en quoi ? je dis que leurs élections c'est d'abord un problème personnel chez eux qu'ils organisent des élections est-ce qu'ils appellent la RDC ? qu'est-ce qu'ils organisent des élections là ? ils appellent qui ? Kadamé aujourd'hui nous disons sa soeur qui est là à la tête de l'oeuf vous avez vu les élections que Kadamé ont bâtié ? vous avez vu ça ? la majorité ne participe pas toujours aux élections parce que c'est toute une comment on appelle ça ? une race qui est bumbénisée et il y a l'autre qu'on prend de tout dit madame il faut faire très attention il y a des choses qu'il ne faut pas bâtir c'est vrai que nous sommes d'accord à l'éternel on doit baser de bonnes élections quand je passais c'est je disais toujours que quand il nous donne pas des élections technologiques il faut des élections que le peuple qu'il place son choix et que ces choix-là soient répercutés selon la volonté mais de la même manière que si nous voulons baser des élections on n'a pas besoin d'interférences quelqu'un qui dit non je suis une Européenne que c'est quoi l'observation madame j'ai travaillé également j'ai été formé dans le cadre d'observation d'une élection l'observateur quand il est là madame ça n'implique à rien dans le processus c'est vrai qu'il peut venir pendant le projet électoral pour voir est-ce qu'on accorde des chances à tous les candidats dans le cadre de l'air capables électoraux et consens c'est un conseil qu'ils vont faire ça c'est la première phase pour l'électorale dans la phase électorale est-ce que les élections se sont vraiment réellement bien déroulées et qu'au niveau de la salle là où il y avait ce qu'on appelle le bureau de vote quand le bureau s'est transformé au bureau de débrouillement est-ce que vous nous la respecter est-ce que c'est correct ? il ne peut qu'observer rien dire mais c'est là où le parti politique se bouscule mais l'observateur ment alors que la RTC je vous donne c'est que nous avons une unité qui sera là dans le cadre de la gestion de conflits électoraux une unité là c'est un problème mais l'unité arrive avec le président d'autre c'est comme ça que ça s'est fait mais l'observateur 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 sera là pour constater donc on doit tenir compte des observateurs nationaux les observateurs qui veulent on n'a pas confiance on n'a pas confiance l'Église catholique a dit que l'Église catholique va déployer les observateurs dans tout le bureau ça c'est magnifique l'Église protestante ça c'est magnifique et votre organisation vulnerable contre l'Église par exemple et les consorts c'est certainement des organisations créatives dans le cadre d'accompagnement du processus mais nous ne voulons pas que vous contrôlez et que vous vous émbrosez votre speech c'est vraiment difficile mais tu es comme vous parlez de l'Église catholique protestante mais la plupart des cas on voit pourquoi elle est née elle n'a vie et que cette fille elle fait l'objet des attaques mais c'est normal vous savez il n'y a pas la confiance le problème de l'Église catholique c'est quoi madame n'oubliez pas que l'Église catholique c'est une organisation non-gouvernementale interne ça il ne faut pas oublier et ce qui est vrai c'est que l'Église catholique travaille dans le cas de la formation et de la main de nos populations si elle estime que tu sais qu'elle n'avait pas menti quand l'Église catholique continue à demander au gouvernement donnez-nous les fichiers c'est-à-dire les gens qui vont voter bureau par bureau oui c'est sûr des conditionnalités pour les élections oui c'est vrai mais il est attaqué mais pas il est attaqué madame je pense qu'on peut rester congolais si tu viens de ton pays dans le gouvernement ou dans l'organisation des élections ne s'affiche pas correctement il faut dire à haute voix ici Kadima est en train de préparer une protestation ce n'est pas l'Église catholique parce qu'on a demandé à Kadima afficher ces éléments pour afficher ces éléments ça lui coûte quoi ? merci nous devons faire confiance à vos observateurs nationaux comme l'a dit vous avez cité à l'Église ? non le problème d'observateur ne peut pas se poser si on n'a pas de mauvaises intentions le problème se pose lorsqu'on a de mauvaises intentions et qu'on ne veut pas que les gens qui puissent travailler qui puissent observer de manière indépendante et objective soient là ce sont des observateurs ils ne vont pas impacter mais pourquoi les refuser aussi ? pourquoi les refuser aussi ? ils ne vont pas impacter admettons qu'ils amènent même les matériels sophistiqués c'est pour autant du record lorsqu'il y a un dépouillement en présence de toutes les parties ça va impacter à quoi ? ce sont les gens animés des mauvaises intentions qui ne veulent pas que les gens qui viennent travailler de manière objective qui ont plus de moyens soient là pourquoi on leur réfléchit ? d'abord c'est qu'ils avaient demandé que les experts de l'OIF viennent travailler sur le fichier électoral mais des hommes sérieux comment demander il faut que l'opinion retienne que c'est Kinshasa qui avait demandé à l'OIF de venir à acquéter le fichier électoral c'était à la requête de Kinshasa mais l'OIF en tant qu'une structure sérieuse objective qui ne se soumet pas aux caprices mais aux intimidations des africains des syndicalistes du dictateur africain l'OIF a répondu ceci merci nous accusons réception mais nous demander de faire un tel travail dans 5 jours ça ne peut pas aller madame est-ce que mon peuple sait que qu'il tient ça à Sénaki OIF ? oui OIF il n'y en a pas mais il n'y en a pas il n'y en a pas mais il y en a une personnalité qui est la solidité avec un pays qui nous agresse qu'elle d'abord cette agression n'est pas qu'on établit en droit oui je veux dire cette agression n'est pas établi en droit pourquoi l'océan grécheuse c'est-à-dire des nationaux vous allez contester que vous avez que j'ai fini que j'ai fini que j'ai fini moi je dis que je parle en droit où les moments que vous vous avez logé ici à l'Oté du fleuve à quelle nationalité ? Nico, il y a des rapports non s'il te plaît attends pour parler agression il y a des conditionnalités il faut qu'il y ait une armée étrangère alors rentrons il faut que l'opinion retienne le corps qu'il tient ça fait demander à l'OIF parce que vous vous avez évoqué la personne qui s'apporte l'OIF madame l'OIF est une personne morale si vous estimez que comme elle est s'apportée par une ressortissante d'un pays que vous prétendez vous agresser mais le nez vers la francophonie qui s'apporte sur la francophonie c'est vous ce n'est pas la même ressortissante de ces pays que vous accusez mais pourquoi l'accepter dans un contexte et dans l'autre contexte si vous n'acceptez pas vous voulez dire qu'on n'accepte pas les observateurs si on ne se sent pas mauvais si on n'a pas les mauvaises intentions on ne peut qu'y réviser les observateurs qui amène à vous qui amène les moyens qui peuvent aussi voir s'il y a ma pluie ou pas enfin c'est un vote qui se passe manuellement parce qu'il faut que l'opinion rétienne après le vote il y aura des primats manuels alors s'il y a des témoins des partis politiques et des romans politiques et qu'il y a aussi un observateur qui est là en train d'observer mais les nationaux c'est encore j'ai dit ceci est-ce que nationaux nationaux et internationaux ça revient au même tous vont faire le même travail Parfois les observateurs nationaux seront butés à des difficultés est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires mais je vous pose la question ça vous dérange dans quoi si quelqu'un vient mais veut travailler dans les conditions modernes et humaines ça vous gêne dans quoi si vous n'avez pas besoin dans ma question ça vous gêne dans quoi je viens là je pense que les dernières sont respectés on peut mettre n'importe comment est-ce que les matériels qui les amènent vous devez le contrôler et pouvoir le refuser après le contrôle pourquoi le refuser les votes il est là il est là madame les témoins de particules qui sont actifs qui signent sur le pv qui conduisent le pv mais quelqu'un qui veut qui dit mais ça vous gêne en quoi vous criez alors à l'indépendance vous tenez encore que indépendance connaissez-vous un pays indépendant où les dirigeants ont passé presque la moitié de l'état extérieur c'est quelle indépendance que vous voulez nous parler c'est quelle indépendance c'est une indépendance que vous vous avez demandé partout vous nous avez rendu le mandant international c'est une indépendance vous ne pouvez pas nous parler vous-même vous nous donnez 15 millions mais vous avez demandé 15 millions merci du pofail je crois que nous sommes arrivés à la fin du kiosque Tic est peut-être un dernier mot bon écoutez un dernier mot aujourd'hui nous allons vers la troisième semaine des élections on peut seulement demander à la population qu'on laisse en tout cas on a déjà enregistré un mot à qui vous on pouvait bien les élections ne veut pas dire la campagne électorale ne veut pas dire qu'on doit encore enregistrer des morts parce que après les élections il y a une vie madame donc je vais demander un peu que nous puissons être sérieux et conséquents parce que les élections n'est pas égale à la fin du monde merci merci non non je crois pas c'est par rapport à notre compatriote qu'on a abattu hier à Kido avant à Kido il a été abattu par le régime alors vous voulez qu'on dise quoi vous voulez qu'on dise quoi vous voulez qu'on dise quoi est-ce qu'il y a est-ce qu'elle donne le danger qu'il est présenté que le danger qui représente cela qui représente les dangers qui sème la terreur la désolation là vous dites que non vous n'attaquez pas vous observez là vous êtes des respectueux des tests mais lorsqu'il s'agit de tuer les congolais manifestant l'air de l'air de leurs sentiments là vous les jouez là vous cessez d'être observateur des textes merci nico c'est contradictoire mais je sais mais c'est ça condoléances au vice-président de la vie des jeunes qui nous ensemble je n'en mais chez une quarantaine d'années on m'a dit qu'il était aussi juriste avocat une grande pote pour la famille mais c'est là aussi j'aimerais aussi qu'on dise qu'ils ont mort parce qu'on merci nico merci il n'y a pas zéro mois merci à Nio Apeso merci à vous fidèles t'explicateurs merci au coach toujours mon siri nombre de mon affrouleur madame et messieurs je vous retrouve demain à même au revoir